... Le collectif Interfrich est né en 2018 grâce à une rencontre qui a eu lieu dans le cadre de l'apéro entre jeunes chercheuses où on travaillait sur des sujets similaires mais on ne connaissait pas les approches des unes et des autres et au cours des mois qui ont suivi on a décidé de définir un petit programme de recherche qu'on a soumis à la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord qui nous a donc accompagné pendant les trois premières années de ce programme et l'objectif initial c'était de comprendre comment les friches urbaines pouvaient être définies par différents prismes disciplinaires et comment par l'atelier, l'organisation d'ateliers on pouvait produire une connaissance transversale de la friche urbaine Je vais revenir un petit peu sur l'organisation justement de ces ateliers très vite la question s'est posée comment faire et notre hypothèse a été de se dire en fait rencontrons-nous sur le terrain sur des terrains très concrets avec des questions aussi très concrètes pour finalement se rencontrer sur place arpenter le terrain ensemble et commencer à confronter nos méthodes de recherche nos questions, etc. Donc on a eu une première rencontre à Nanterre où finalement chacun a pu apporter sa position sur les friches sa méthode de recherche, etc. et à partir de ce moment un peu inaugural on a organisé d'autres ateliers qui se sont tenus à la fois en France, en Belgique, en Suisse notamment à la Louvière en Belgique à Lille, mais aussi à Genève avec chaque fois une question très spécifique sur la friche notamment sur la question du rôle de l'occupation temporaire sur la friche sur la question par exemple à la Louvière qui se posait sur l'aménagement d'une très grande friche à côté de son centre dans quelle mesure cet aménagement allait ou non déforcer le centre à Genève ça a été par exemple la question de friches installées en lisière urbaine donc finalement tous ces questionnements à la fois nous ont enrichi sur des questions très spécifiques mais aussi à participer, à commencer à confronter nos méthodes de recherche à les enrichir et à commencer justement cette hybridation interdisciplinaire et donc à l'issue de ces trois ans de premier programme on est arrivé à la conclusion qu'effectivement ce système par atelier permettait effectivement un croisement des regards sur cet objet assez complexe qu'est la friche urbaine aujourd'hui et actuellement il y a tout un cadre réglementaire qui se met en place pour le développement aussi donc on va dire l'urbanisme qui se fait sur les friches urbaines et dans ce contexte on lance donc une deuxième étape de programme qui devrait aller de 2022 à 2024 et où on a choisi comme grand axe thématique la question du rôle de la friche dans la lutte contre l'artificialisation des sols et l'objectif est toujours de rassembler un certain nombre de disciplines un certain nombre de regards mais aussi des chercheurs des acteurs du monde professionnel que cette thématique intéresse et donc de travailler toujours de manière intensive et collective par le biais d'ateliers entre 2022 et 2024 Bonjour à tous et bienvenue dans cette session spéciale sur les friches alors comme on est peu nombreux on disait que on avait envie de favoriser un format un peu convivial et donc en commençant peut-être par un en fait un rapide tour de table juste pour identifier qui est qui et qui s'intéresse aux friches peut-être dans le cadre de la recherche voilà en étant assez bref Donc moi je suis Christelle Mazzy et je suis enseignante chercheuse à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Mons Oui alors moi je suis Marc Dumont je suis président de l'association internationale de promotion pour la recherche et l'enseignement en urbanisme la Pérou et je suis par ailleurs aussi enseignant en urbanisme à l'université de Lille Moi c'est Cécile Matoug je suis architecte et enseignante à l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis Et moi je suis Marion Brun je suis ingénieure de recherche à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles Moi je suis Claire Fanticelli je suis maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement à l'université d'Aix-Marseille Lucas Pidiou doctorant en aménagement en urbanisme à l'université de Genève Fabrice Sobchak architecte enseignant à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'UMONS en Belgique Olivia Neuret je représente le centre national de la fonction publique territoriale qui forme les agents territoriaux sur des sujets comme l'urbanisme, la mobilité, l'habitat, etc. Ah pardon, excusez-moi Désolée, j'avais pas suivi Lucille Roland, étudiante en urbanisme en Master 2 à l'université Bordeaux-Montagne Manon Lurance, la même chose du coup Donc Franck Bouillon je suis en charge de la stratégie urbaine d'une commune comme Mérite Blanquefort commune périurbaine de l'agglo Cynthia Rinaldesi je suis doctorante ici à l'Institut d'urbanisme de Bordeaux Florent Marron du coup et moi je suis paysagiste urbaniste écologue pour un bureau d'études sur des systèmes alimentaires et nourriciers Anna Skudari je suis doctorante à l'université de Lille et à l'université libre de Bruxelles Ok, merci à tous Donc on a majoritairement des chercheurs mais on a aussi le plaisir du coup d'avoir avec nous des praticiens et ça tombe bien parce que le réseau qu'on a monté il y a maintenant 4 ans justement a dans ses objectifs finalement d'ouvrir les questions de recherche également au monde professionnel Alors un petit mot sur ce réseau donc il est né il y a 4 ans en fait dans le cadre des rencontres internationales en urbanisme qui s'est tenu à Lille en fait avec une volonté collective d'initier en fait un travail collectif sur les friches ça partait en fait de différents chercheurs qui portaient des travaux de recherche avec des prismes disciplinaires assez variés sur les friches et avec le constat finalement d'un manque à la fois de connaissances et de méthodes interdisciplinaires sur les friches finalement chacune parce qu'au départ on était que des filles chacune envisageait les friches avec un point de vue particulier donc Marion écologue s'y intéressait comme finalement support de biodiversité Serena qui est à l'université de Fribourg qui ne nous a pas pu nous rejoindre elle avait plutôt un point de vue d'aménageur moi également avec l'idée que la friche c'est dans le rôle territorial un endroit où on peut refaire la ville sur la ville notamment et puis après aussi des sociologues ou alors des aménageurs qui étaient plus intéressés finalement par des questions plus sociales sur le fait que sur les friches on a parfois des usages voilà différenciés de ce qui peut se retrouver dans les espaces publics classiques plus informels plus alternatifs etc. qui permettent d'autres choses finalement dans le territoire et donc finalement ce constat il portait finalement d'une approche très en silo finalement qui reflète très bien le fonctionnement en silo de la recherche et des disciplines avec l'envie de dépasser ça dépasser ça d'une part pour sans doute commencer à hybrider aussi les méthodes de recherche et s'enrichir l'une l'autre et aussi d'autre part pour appréhender aussi des processus sociologiques socio-écologiques qui nécessitent aujourd'hui certainement une meilleure connaissance des interactions entre les usages et le milieu donc voilà cette envie était là après se posait la question assez rapidement de comment faire comment faire pour commencer à travailler un processus interdisciplinaire alors l'idée est rapidement venue de travailler à partir de terrains très concrets donc sur le terrain et de se rencontrer sur le terrain en arpentant ensemble finalement ces friches de manière à pouvoir discuter sur site in situ de comment on regarde la friche de comment on met en place une méthode et de comment nos méthodes séparées peuvent à un moment donné finalement s'enrichir et devenir autre et devenir un peu plus interdisciplinaire donc à partir de là on s'est rencontré une première fois à Saint-Denis sur la friche des Tartres que Cécile connaissait bien puisqu'investit dans le cadre de sa recherche doctorale et là ça a été plus une rencontre inaugurale où chacun finalement a partagé avec les autres son point de vue sur la friche et sa manière de l'appréhender avec ses propres méthodes de recherche avec aussi également finalement un arpentage sur place sur la friche des Tartres et puis petit à petit on a commencé à organiser d'autres ateliers sur des friches à la fois en Belgique en France et en Suisse à partir d'un protocole qui était au départ le même c'est à dire un temps avant l'atelier qui demandait en fait quand même un gros moment d'organisation pour finalement rassembler les partenaires organiser un programme faire des invitations communiquer etc le temps de l'atelier qui était un moment à chaque fois très intensif donc au général on l'imaginait sur 2-3 jours maximum voire une semaine mais vraiment entre 2 et 5 jours où on arpente ensemble où on alterne entre des moments d'arpentage et des moments de discussion et puis le temps après l'atelier on en fait le bilan et où on partage finalement ce bilan aux autres membres et finalement chaque membre peut s'inspirer du protocole précédent pour l'améliorer et l'affiner alors ces différents ateliers ont permis plusieurs choses la première c'était de faire émerger des questions à chaque fois très spécifiques en lien avec le terrain donc par exemple à la Louvière c'était plus la question de l'aménagement d'une friche à côté d'un centre ville qui est aussi grand que cette friche voilà comment cet aménagement peut oui ou non participer à déforcer ou au contraire consolider son centre à Nanterre c'est très vite la question de l'occupation temporaire qui a émergé avec ce regard un peu critique sur parfois une approche hors sol de l'occupation temporaire sur une friche à Genève les friches étaient placées plutôt territorialement dans une question de lisière de lisière transfrontalière en plus à Lille ça a été aussi et là dans la main veine que la Louvière puisque c'était davantage aussi une expérimentation pédagogique de réaménagement de friches qui étaient parties comme autant de coups parties différentes sans vue d'ensemble et comment finalement participer à créer une cohérence à partir de tous ces projets parties et à Charleroi là ça a été plus vraiment investir la friche pendant deux jours y compris dormir et le voir comme un espace de liberté possible donc finalement chacune faisait émerger des questions spécifiques et la question évidemment pour nous c'était de savoir comment à un moment donné on pouvait évidemment aussi monter davantage en généralité alors ça a permis aussi quelque part de 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 faire connaître aussi cette démarche puisque chaque atelier intégrer un comité local avec des participants locaux et quelque part de de dégrener petit à petit cette démarche alors pour pouvoir justement effectuer cette montée en généralité on s'est petit à petit organisé à travers un comité de pilotage qui nous réunit ici plus d'autres personnes qui ne sont pas pu nous rejoindre mais pour l'instant on est en tout neuf avec des comités locaux chaque atelier fait l'objet d'un comité local qui va organiser le programme communiquer et puis faire le lien entre le comité de pilotage et puis un réseau élargi de chercheurs et ce réseau élargi en fait intègre tout membre qui s'intéresse aux friches et qui s'abonne à une mailing list qui est visible sur le slide et qui permet simplement et là c'est sans implication très forte mais de simplement pouvoir faire diffuser et partager des informations relatives aux friches que ce soit des articles des événements scientifiques des documentaires et finalement de communiquer aussi sur les ateliers qu'on organise et aujourd'hui on est à peu près 50 membres ça nous a permis aussi de travailler à chaque fois avec des partenaires différents qui ont des rôles différents donc le pilotage avec l'appui de nos institutions respectives à chaque fois pour chaque atelier on devait aussi quelque part travailler avec des personnes qui nous soutiennent financièrement donc c'est notamment la maison des sciences de Paris Nord qui nous a appuyé au départ pour d'autres ateliers on avait été chercher un financement interreg aussi et puis chaque atelier local finalement mobilisait des acteurs variés des collectivités publiques mais aussi des associations des acteurs privés aussi parfois et qui ont chaque fois eu un rôle très très important dans la connaissance qu'on a pu générer de la friche et évidemment des participants plus étendus y compris des étudiants des habitants etc donc voilà pour conclure sur cette petite introduction aujourd'hui on a fait un travail finalement de synthèse aussi à partir de ces ateliers en voulant surligner finalement la notion polysémique des friches donc une friche c'est à la fois finalement des territoires de biodiversité possibles en ville mais c'est aussi des possibilités d'usage informel et c'est aussi une possibilité de refaire la ville sur la ville on avait envie justement de pouvoir valoriser l'ensemble de ces ressources avec l'hypothèse que les friches sont potentiellement aussi des formes de régulation dans la ville à la fois environnementale sociale économique et ça Marion Brun le développera à la fin de cette session et donc pour nous c'était vraiment une belle opportunité d'être ici à la fois dans ce cadre d'émergence qui nous avait vu naître puisque c'était dans les rencontres internationales d'urbanisme à la fois sur une friche mais qui n'est de moins en moins une friche mais quand même et de pouvoir finalement ouvrir ces germes de réflexion avec vous et pouvoir aussi enrichir avec vous par rapport aux recherches par ailleurs qui sont menées par d'autres personnes dans d'autres territoires voilà je vais laisser maintenant la parole à d'autres personnes qui ont entamé une recherche sur les friches donc Cécile me propose de prendre des questions si vous en avez déjà à ce stade oui est-ce que vous pouvez redéfinir parce que c'est encore non j'en parlerai à la présentation au final je peux commencer je peux commencer mais s'il y a besoin non c'est quand même ah il y a une autre question non quand on finirait sur la friche c'est c'est le sur le les deux les deux en fait on a on a volontairement enfin c'était c'est une question qui fait partie enfin qui est qui est posée à chaque atelier et qu'on continue de 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 re-questionner on n'a pas de réponse voilà je pense que c'est la question la plus compliquée du collectif de définir la friche et on en a proposé une une définition qui est volontairement très globalisante pour pouvoir justement inclure les différents types de passé les différents types de de statut de propriété le enfin voilà le même même le fait qu'elle soit bâtie ou non et bon c'est justement ce que ce que je vais présenter là donc voilà dans les différents cas elles sont elles ont été soit publiques soit privées par exemple à la Louvière c'était une friche purement privée qui appartient à un industriel dans d'autres cas je pense au Tartre ça appartenait c'était sur trois communes différentes c'était et Nanterre c'était je me rappelle plus je me rappelle plus Nanterre tu te souviens c'était en transition en tout cas puisque la la collectivité avait un projet de suivi ah c'était SEM c'était une société d'économie mixte ok bon donc du coup ça c'est je vais le développer un petit peu plus loin la présentation qu'on a choisi de faire donc c'est une présentation qui est vraiment collective qui fait suite à un article qu'on a qu'on a sorti dans métropolitique qui traitait justement des formes de régulation que peuvent présenter les friches et des postures dans l'action publique qu'on peut avoir sur les friches donc on a décidé de l'intituler les friches au prisme des politiques publiques est-ce que dans le questionnement de l'apéro de la thématique de l'apéro aujourd'hui est-ce que c'est plutôt des terres de biodiversité ou des supports de densification urbaine je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre mais en tout cas on a des pistes de réflexion donc en Europe on le sait que l'objectif de densification et de réhabilitation des territoires urbains c'est l'objectif qui est fixé à l'horizon 2050 et il y a une remise en question une reconsidération de la densité urbaine et cette remise en question favorise la ville compacte plutôt que l'étalement urbain et ça se voit à travers les différents pays francophones qui sont étudiés dans le cadre d'interfrige donc en Belgique on a le stop béton en France le ZAN en Suisse il y a la loi aménagement et territoire et dans ce cadre les friges sont considérées comme des leviers de densification potentielle comme des vides à bâtir comme des réserves foncières et ces leviers vont favoriser une ville plus compacte en réaction à la ville étalée donc c'est comme disait Christelle considérées comme des espaces de requalification pour reconstruire la ville sur elle-même et ça peut aussi redonner de la valeur aux territoires qui sont dits déqualifiés donc avec cette reconstruction de la ville qui permettrait de favoriser le cadre de vie donc la requalification des friges peut être considérée comme la nouvelle panacée du développement territorial et donc dans la loi française on le voit avec le ZAN avec la loi climat et résilience on a une augmentation de leur prise en compte et de leur visibilité ce qui n'était pas le cas avant parce que ces espaces sortent en général du cadre conventionnel de législatif et de l'urbanisme de la planification et si les friges sont aujourd'hui reconnues comme outils pour promouvoir la ville compacte on peut se poser la question des enjeux environnementaux sur ces types d'espaces et les modes de régulation de ces types d'espaces parce que on voit qu'ils peuvent être les friges ça peut être des espaces qui sont très divers il y a une grande diversité de situations individuelles à commencer par les emplacements dans la ville si on regarde à l'échelle de la ville là vous avez des captures d'écran de cartes aux friches donc le nouvel outil du CEREMA qui montre en France le nombre de friches qui ont été recensées alors que c'est même pas toutes les friches qui sont recensées c'est juste les friches qui sont identifiées par les entreprises ou par les collectivités vous avez les friches qui sont présentées à Bordeaux et un exemple de mon travail de thèse qui visait à recenser les friches non bâties les friches végétales dans les agglomérations de Touréblois on voit qu'il y a une grande diversité de situations qui peuvent mener à l'apparition de friches mais il y a aussi plein de caractéristiques intrinsèques aux friches elles peuvent être de diverses formes de diverses tailles de différents statuts de propriétés ça peut être privé public il peut y avoir différentes parcelles cadastrales au sein d'un même espace identifié comme friche et qui voilà ces différentes parcelles peuvent avoir différents statuts de propriété oui merci et elles peuvent être aussi bâties ou non bâties quand elles ne sont pas bâties ou quand on a de larges abords d'espaces bâtis on peut les considérer comme des habitats naturels et de grande qualité en premier lieu parce qu'on observe souvent différents stades de végétation d'une végétation pionnière à un stade forestier on a souvent sur une même friche une grande hétérogénéité d'habitat dû à des à des types de sols qui sont différents et pour les friches bâties ou déconstruites on a aussi différents degrés de pollution qui vont en premier lieu mener à une colonisation par une végétation qui va être différente des autres espaces d'espaces naturels et on a des sols pollués qui vont questionner la réhabilitation de ces espaces on a aussi donc pour ces différents degrés de pollution ces différents types de végétation ils sont souvent liés à l'ancienneté de l'abandon de la fonction primaire de l'espace et donc on voit que tout ce qu'on peut appeler friche vont aussi différer par les différents processus qui ont mené à leur ambition on parle de friche industrielle de friche agricole de friche urbaine de friche fluviale il y a tout un tas de dénominations et de noms de toponymies qui sont ajoutés au terme de friche et donc pour donner des histoires et des trajectoires historiques qui sont différentes également et on a beaucoup de friches qui résultent de la désindustrialisation donc dans les friches qu'on a étudiées au sein du collectif on a eu à Charleroi à la Louvière à Lille des friches industrielles pour ce qui est de Saint-Denis et de Genève on a des friches qui résultent plutôt du renouvellement urbain et pour ma part les friches que j'ai étudiées à Tour-et-Blois c'était plutôt d'anciennes friches agricoles et donc on voit que cette grande diversité de situations individuelles à l'échelle d'une ville ou d'un territoire vont mener à une multiplicité de trajectoires des friches et donc la question du rôle de ces espaces dans la mutabilité de la ville va être aussi importante là vous avez un exemple d'une friche à Tour qui est entourée en rouge qui est vraiment un espace anciennement agricole qui a peu à peu été croqué par le mitage urbain et pour donner l'exemple des Grous on a vraiment la friche anciennement industrielle avec un projet qui un projet qui depuis donc plus de 60 ans et puis avec la création d'une ZAC a mené à l'apparition d'une friche donc voilà et toujours à l'échelle de la ville et d'un territoire on a un intérêt aussi pour les continuités écologiques l'omniprésence des friches à travers la ville et le fait que ces espaces soient colonisés par une végétation spontanée qui du fait d'une non-gestion ou d'une faiblesse de la gestion de la végétation va amener une biodiversité notamment végétale très importante et on a un intérêt écologique à l'échelle d'un territoire on a des corridors de type discontinu donc en pas japonais qui peuvent se créer et donc là vous avez une modélisation de la ville de Blois où on voit que finalement les friches sont connectées entre elles si on regarde la connectivité structurelle de l'espace et peuvent créer en tout cas en milieu urbain là où on peut manquer un petit peu d'habitat d'espace de nature on va avoir une réelle trame verte urbaine donc voilà à elles seules elles peuvent former un corridor une sous-tram dans la question des continuités écologiques et donc pour rendre compte voilà on arrive à la définition de la diversité de ce type d'espace on a discuté longuement pour arriver à une définition qui est globale qui est issue de nos réflexions collectives et de nos voilà de nos points de vue avec nos différentes casquettes disciplinaires et donc une friche qu'est-ce que c'est pour nous c'est un habitat qui est original qui est intégré dans un milieu qui présente des dynamiques spatiales et temporelles pouvant être variées dont la situation en marge là on est on commence à avoir un petit point important induit une matérialité qui est certaine mais également des formes d'irrégularité d'instabilité et des contrastes entre sécurité et insécurité enclos et enclaves ouverts et fermés vides ou pleins coutures et coupures donc on voit que par cette définition on a une volonté d'avoir de prendre en compte cette hétérogénéité des friches urbaines et de on est volontairement manichéen dans cette définition parce qu'en fait c'est un gradient qui va de part et d'autre de chacun de ces termes dichotomiques de notre fin de définition donc aujourd'hui une des questions qui est portée par le collectif c'est la régulation des friches ou la régulation par les friches on a identifié plusieurs types de régulation en premier lieu la régulation de l'accès au foncier et à l'immobilier donc dans ce contexte de ville dense il peut y avoir il peut y avoir ce questionnement les friches sont mobilisées pour le renouvellement urbain il y en a beaucoup qui sont pas constructibles qui sont non urbanisables pour différentes raisons et il y a cette image d'espace abandonné qui peut aller à l'encontre des différents processus de spéculation qu'on peut observer dans pas mal de villes et voilà le deuxième aspect c'est la régulation donc d'usage sur ce qu'on disait sur les différents usages informels qui peuvent avoir lieu sur les friches et qui dans un cadre d'urbanisme transitoire peuvent être formalisés ces friches ça peut représenter des lieux qui sont synonymes de désordre ou d'échec mais ça peut aussi être considéré comme des lieux appréciés fréquentés qui sont synonymes de liberté voilà comme un refuge dans l'espace contrôlé de la ville donc on a beaucoup d'usages informels là on a les traces d'un jardin sur les tartres à Saint-Denis à Pierrefitte-sur-Seine pardon donc voilà du potager à l'habitat temporaire on a tout un type d'usages qui peuvent être qui sont souvent liés à des habitants ou des usagers en situation de précarité donc ça je pense que Cécile va développer après donc voilà il y a plein de modes d'appropriation de ces espaces qui sont très diversifiés et un troisième aspect qui relève de la régulation écologique et environnementale donc comme je le disais les friches sont considérées comme un habitat refuge et support de déplacement pour de nombreuses espèces végétales et animales et en écologie elles sont considérées dans la littérature comme ce qu'on appelle des nouveaux écosystèmes des espaces de nature où les assemblages d'espèces ne sont pas rencontrés ailleurs et où on rencontre du coup de nouveaux cortèges et de nouveaux réseaux trophiques qui sont donc complémentaires aux autres espaces un petit peu plus formels les espaces verts disons classiques qu'on peut rencontrer en ville on a des milieux différents des autres espaces de nature en ville mais dans le champ de l'urbanisme on a encore toujours cette considération des friches comme des espaces à bâtir des supports de densification on a rarement cette prise en compte de la complexité du compromis qu'il y a à penser entre préserver la biodiversité ou valoriser la qualité environnementale de ces espaces et d'un côté et de l'autre côté densifier requalifier la friche donc pour l'instant j'y reviendrai à la fin mais la friche dans l'urbanisme c'est une catégorie qui existe que très rarement et c'est très récemment qu'il y a une définition qui existe et c'est pour ça qu'on a proposé dans cet article de définir des postures et donc pour des postures qui sont récurrentes dans l'action publique et qui vont varier en fonction en fonction justement des caractéristiques des friches donc qui peut mener à réfléchir à l'opérationnalité de ce type d'espace donc la première posture c'est donc des postures qui sont liées aux différentes volontés de production de la ville la première posture c'est la friche préservée donc des friches qui font l'objet de processus de patrimonialisation ou de conservation on a une mise sous cloche de l'espace donc un peu à l'image d'une réserve naturelle où on va présenter l'espace comme un réservoir de biodiversité et ça répond tout à fait à la régulation environnementale dont je parlais juste avant la deuxième posture c'est la friche qui est préservée mais là de manière temporaire on sait que les friches donc il y a eu un usage passé qui a pris fin et une fonction future qui va avoir lieu donc c'est ce qu'on peut appeler le temps de veille de la friche et durant ce temps de veille on peut penser à une préservation de l'espace pour ses qualités environnementales mais de manière temporaire et il y a des études qui montrent que finalement une réflexion à l'échelle d'une ville d'une grande ville sur l'idée d'un turnover des friches à travers l'espace mais aussi dans le temps permettrait de valoriser de profiter au mieux de la diversité notamment végétale de l'ensemble de friches qui sont présentes donc il pourrait y avoir un stock en gros mouvant d'espace en friche dans une ville mais ça impliquerait de réfléchir à ça par une approche très top down finalement la troisième posture à laquelle on a pensé c'est la friche qui est ménagée donc la friche qui va servir comme support de densification soit parce que c'est une surface qui est urbanisable soit parce que un maintien en espace vert de cet espace va permettre aux alentours une plus grande densité une densification ça pourrait se faire avec des aménagements légers qui pourraient en favoriser l'appropriation parce qu'on a souvent cette vision de la friche comme espace sale comme espace de décharge et en fait une réflexion sur une communication très simple pourrait valoriser l'appropriation par les riverains ce serait des dispositifs légers qui permettraient de ménager l'espace plutôt que de l'aménager donc voilà c'est une posture un petit peu hybride de la friche et enfin on a la friche partagée donc la mise en partage des friches qui vont permettre d'optimiser leur valeur d'usage avec des dispositifs de maîtrise ou de gestion qui seraient plus ou moins importants qui comme on l'a vu dans la friche de Vive les Grous à Nanterre sont orchestrées par les pouvoirs publics et permettent le laisser faire la participation d'habitants et la possibilité de différentes pratiques par différents types d'acteurs qui seraient intermédiaires mais qui voilà prendraient une part active à la fabrique de l'espace et plus largement à la fabrique de la ville et on le voit aussi ici à la friche d'Arwin ça peut mener à des réflexions sur la normalisation de ce type d'espace ça ça permet aussi la régulation des prix du foncier ce sera sûrement quelque chose qui sera discuté plus tard donc finalement les différentes postures les différentes pistes la friche préservée préservée de manière temporaire ménagée ou partagée on voit qu'elle ne coexiste pas d'emblée et elles peuvent représenter des postures contradictoires qui vont forcément appeler à des arbitrages politiques qui vont être déterminants dans le futur des friches et cette contradiction c'est paradoxe c'est flou ils sont dus à l'objet même de la friche qui par définition est flou donc j'ai noté par définition ou par manque de définition mais justement en France on a un changement qui est en cours et il y a enfin une définition juridique des friches depuis avril 2021 suite au décret de la loi climat et résilience définition qui est plutôt axée sur le fait que l'espace avait une activité passée et qu'il va avoir une activité future mais que c'est très axé sur le temps de veille et donc on verra comment à l'avenir ça pourra permettre de préciser ces différentes postures ou d'aider aux arbitrages politiques voilà donc je sais pas si ça a répondu à votre question sur la définition des friches c'est complexe merci pour cette présentation je pense aussi à tous ces espaces qui sont pas considérés comme des friches et qui pourraient l'être aussi là comme ça j'avais l'image de ce qui borde les centrales nucléaires qui sont des espaces assez radioactifs où l'humain n'est pas invité et en fait finalement il y a des espèces végétales et animales qui sont qui sont aussi intermédiaires voilà je pense c'est juste comme ça mais c'est justement dans les différentes postures auxquelles on a pensé il y a aussi ça là on serait peut-être sur un espace mis sous cloche non pas pour les enjeux de biodiversité encore que mais plutôt voilà on est sur un espace qui va être mis sous cloche pour limiter l'accès de l'humain et il y a peut-être d'autres postures qui peuvent être pensées on en a proposé quatre mais finalement et c'est aussi pour ça que là les ateliers interfriches on les veut itératifs au fur et à mesure qu'on inclut vous avez bien compris que la définition elle n'était pas excluante au fur et à mesure qu'on inclut des nouveaux types d'espaces à notre analyse on peut essayer de définir des nouvelles postures je pense aussi par exemple au délaissé de bord de voie de transport qui de toute façon pour la loi ne sont pas urbanisables qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'il faut y proposer une régulation environnementale est-ce qu'il faut proposer une production énergétique une régulation énergétique enfin voilà il y a tout un tas de questions qui peuvent s'apposer à ce type d'espace pardon je peux peut-être profiter d'avoir un pardon le micro juste comme ça en première réflexion là on voit bien que c'est une vision un peu experte forcément d'aménagement d'écologie est-ce que ce serait pas intéressant si de regarder la perception des habitants des friches en fait parce que finalement finalement parfois des élus nous parlent de la nature horreur du vide etc donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait mais c'est vrai que pour le coup par exemple une des prises agricoles il y a énormément d'enjeux dans lesquels effectivement vous avez vu l'évolution temporaire etc mais c'est vrai que je trouve que parfois quand on y voit toute la biodiversité qu'on pourrait y voir on a l'impression que parfois il vaudrait mieux ne pas l'avoir par exemple nous on a une commune limite rough avec des bois avec tout ça donc énormément quelque part d'espace de friche on pourrait dire et là nous on gère les dépôts sauvages on gère des zones d'habitat etc et c'est vrai que pour le coup je trouve qu'au-delà du statut ce serait bien de le faire avec les habitants de manière à montrer que comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est pas sale c'est pas parce que c'est vide qu'il faut en faire quelque chose etc il y a cette logique un peu d'impatience ou quoi que ce soit qui nous presse un peu toujours à faire alors que finalement je trouve que quand on perçoit peut-être qu'aussi cette friche qui est plutôt une zone de transition une zone de repos comme une jachère etc on pourrait se dire mais on aurait envie d'écouter juste le temps se poser etc et de voir qu'est-ce qu'on en fait etc plutôt que se précipiter c'est-à-dire si on fait pas quelque chose dans trois ans alors là ça devient carrément ingérable etc et je trouve que parfois on est un peu pressé à trouver une vocation etc et là on a un problème parce que pour le coup on se presse à faire des choses soit en bâtisse etc et en plus je trouve que pour faire le lien avec et puis après je ne prendrai pas le micro ce qui se passe c'est qu'en fait avec l'artificialisation net je trouve là c'est intéressant c'est qu'en fait on va devoir avoir aussi des logiques de zone de compensation qu'en fait or je le vois là aujourd'hui on est en train dans l'aide à la décision de se dire finalement c'était une friche ce serait simplement on a enlevé près de 1000 tonnes de déchets dans une zone etc et on se dit mais finalement ça serait bien que ça soit une zone de compensation naturelle quand on franchit un ruisseau quand tout ça de manière à finalement ça ne donne pas une vocation immédiate mais ça donne une potentialité d'action sur l'urbain etc je ne sais pas si je suis assez clair mais ça laisse quelque part cette temporalisation de se dire dans cet endroit là aujourd'hui comme quand on franchit un ruisseau il faut compenser la naturalité la surface à 1,5 vous connaissez ça par coeur qui est très très contraignant parce que parfois c'est trop dur en fait pour faire des aménagements je trouve qu'en zone de compensation naturelle vous savez la compensation par l'offre je trouve que ça serait pas mal d'avoir ces friches un peu justement dans cette logique de dire bon bah ça va permettre l'aménagement urbain à cet endroit là de manière à voilà dans le temps en fait alors juste pour répondre rapidement sur le ZAN c'est vrai que c'est quelque chose qui réfléchit en ce moment même si les friches sont plutôt perçues comme des espaces de renouvellement urbain car considérés comme artificialisés la plupart du temps sauf dans le cas des friches agricoles donc voilà la question de la compensation par préemption par exemple ça pourrait être hyper intéressant pour répondre à la question habitante donc là on n'a pas forcément eu le temps de présenter nos projets individuels ou même les résultats des ateliers parce que c'est des choses qui ont évidemment été étudiées moi pour ma part dans ma thèse j'avais fait des enquêtes pour voir les perceptions usage et représentation des habitants sur les friches de Tours et Blois et effectivement il y a un panel de représentations différentes entre ceux qui apprécient l'espace qui l'utilisent qui pensent que c'est un espace de liberté ceux qui en ont assez qui considèrent que l'espace c'est une décharge etc je ne vais pas m'étaler d'Arsu je pourrais donner de la documentation les différentes publications qu'en parlent en tout cas c'est un petit peu ce qu'on entend par la posture de la friche ménagée c'est comment est-ce qu'on va ménager aussi les représentations des riverains pour que l'espace ne soit plus considéré comme un déchet comme un espace négatif dans la ville mais que ces qualités puissent être appréciées je ne sais pas si tu veux c'est pareil à Nanterre c'était un petit peu la question des enquêtes flash qu'on avait fait pour compléter sur les ateliers dans la plupart des ateliers on a quand même eu la préoccupation d'inviter les habitants notamment au groupe on en a interviewé et là c'était assez important puisque la plupart des habitants n'avaient pas connaissance de ce qui se passait sur la friche pour la Louvière on est venu vers les associations et là malheureusement on en a eu mais assez peu donc il y a selon les endroits aussi des personnes qui sont intéressées parfois il y a juste une forme de grand désintérêt aussi il faut quand même le dire et moi dans ma thèse j'avais observé aussi généralement les gens qui vont sur les friches c'est des gens qui apprécient ces territoires là c'était ce qu'ils en ressortaient qui les apprécient comme un espace où ils peuvent comme une sorte de soupape je vais dans cet endroit pour respirer souvent dans des quartiers denses parce qu'en fait j'ai aucun endroit où je peux être seule et rêver et être vraiment dans une sorte de méditation et puis après je partage aussi la vie de Marion sur d'autres c'est vécu comme quelque chose de sale et d'indésirable mais il y a aussi l'extension de jardin où les gens quand arrivent pour faire voilà moi pour faire des relevés BOTA vous arrivent mais qu'est-ce que vous faites c'est mon jardin avant c'est votre jardin mais j'avais lu que c'était public qu'est-ce que vous comptez y faire sur cet espace c'est à nous il y a quand même des appropriations individuelles je ne sais pas si les questions suivantes sont en fait moi je voudrais revenir un peu sur ça si je peux sinon parce qu'en fait on a encore deux autres présentations c'est vrai allez-y mais peut-être qu'on va prendre les deux questions encore on va prendre les deux à la suite si vous voulez bien je vais vite en fait moi j'ai travaillé dans le spécifique sur les friches industrielles et j'ai pu observer dans ma thèse que même pour des friches polluées il y a des habitants qui sont très attachés à ces territoires parce que parfois ça constitue aussi une question d'identité surtout dans des villes petites et moyennes mais après il y a aussi la question on revient un peu à la propriété c'est moi j'ai travaillé dans les friches industrielles et donc c'est des propriétés souvent privées et donc là il y a vraiment la pression de réaménager parce que c'est bon c'est pas le public et donc là il y a des intérêts économiques financiers et donc c'est très compliqué de dire voilà on pourrait poser la question de prévoir un temps d'attente pour ces espaces et oui et parfois ça s'écrit il y a il y a aussi des dynamiques contrastées entre la population qui est attachée à ce territoire et la propriété qui veut reconvertir parce que ils ont des intérêts financiers oui je voulais revenir sur la photo on voit bye bye les friches vive le logement neuf et donc moi ça ça met en exergue en fait le caractère précaire et fragile finalement de ce genre d'espace qu'on cherche finalement à un moment donné souvent à requalifier et à urbaniser et donc je me demandais si dans votre approche au niveau des perspectives opérationnelles il ne faudrait pas ajouter un cinquième point qui serait la friche à défendre et voir un peu comment finalement quel est le rapport à un moment donné avec les zones les ZAD et est-ce que quand on est une ZAD on n'est plus une friche parce qu'on est déjà une zone à défendre on va laisser ça à sous-tour exprès pour laisser Cécile ce sera le sujet de ma présentation mais du coup c'est une bonne transition mais oui très bien est-ce qu'on on se propose peut-être de poursuite de ce débat qui ouvre déjà un débat important sur les définitions et les enjeux de définition d'un terme qui n'est pas simple et qui recouvre des réalités très très vastes larges et différentes suivant les pays par ailleurs et puis suivant aussi les périodes parce que la question politique est un débat émergent et donc l'enjeu autour des friches comme objet politique ne l'était pas tant que ça il y a quelques années et est en train de le devenir considérablement alors je cède la parole à Claire moi c'est déjà un exploit de réussir à allumer un micro mais on va peut-être y arriver tout à l'heure donc Lucas et moi on va vous présenter plutôt un témoignage d'un atelier qu'on a organisé à Genève avec Serena Von Bustle dont on vous a parlé tout à l'heure qui est membre du comité de pilotage d'Interfriche et qui n'a pas pu être là avec nous et dans cet atelier qu'on a organisé entre deux confinements en 2020 en octobre 2020 on a essayé d'interroger nous aussi la notion de friche en partant d'un territoire très particulier qui est le territoire genevois qu'on va vous présenter un petit peu donc l'idée c'était de partir à la recherche des friches genevoises qu'on est sur un foncier extrêmement tendu avec une pensée aussi de l'urbanisme où on a tendance à imaginer des usages avant même que les occupations initiales soient achevées et donc notre postulat c'était de se dire que même dans ce contexte genevois très particulier on trouvait des friches et c'était notre point de départ de cet atelier donc quand on va vous parler de Genève on va vous parler à la fois de la ville de Genève donc ville extrêmement dense on va aller un petit peu plus loin dans le canton de Genève qui est en Suisse et puis on vous parlera également de la métropole de Genève avec notamment la question des espaces frontaliers français qui on posait l'hypothèse qu'ils accueillaient des friches plus nombreuses et plus importantes parce que le foncier était moins attractif donc Genève c'est une ville qui est largement largement saturée avec des densités habitantes qui sont extrêmement extrêmement importantes avec des fonctions nombreuses qui se bousculent des organisations internationales des administrations des universités des autres écoles etc. une croissance urbaine qui s'accélère une pression immobilière qui est très forte dans l'enceinte de la ville et puis qui s'accentue aussi du fait de la législation suisse contre l'étalement urbain vous avez parlé tout à l'heure très rapidement de la latte il faut savoir qu'elle est pour caricaturer mais ça donne une image à peu près elle est plus restrictive que les lois françaises en vigueur ce qui va évidemment créer des effets de frontière entre la métropole genevoise suisse et puis le reste de la métropole en France et puis également vous dire vous rappeler que Genève je ne sais pas quelle image vous en avez peut-être celle de Louis Vuitton et d'Hermès mais il faut savoir qu'il y a également un passé contre-culturel extrêmement fort que Genève était la capitale des squats dans les années 80 90 et puis jusqu'à la fin des années 2000 à l'époque du plus fort du mouvement squat on estimait que près de 10% de la population de Genève habitait en squat donc c'est quand même considérable c'était des squats de différentes natures anarchistes autogérés artistiques des étudiants des migrants qui y habitaient et ça a marqué très fortement cette ville il y a une mémoire très forte de cette période pour beaucoup d'acteurs de la ville même si ceci ce mouvement squat c'est un peu perdu il n'y en a plus vraiment de squats à Genève Lucas tu reviendras peut-être là-dessus mais du coup cet imaginaire du squat qui imprègne beaucoup de friches notamment beaucoup de friches culturelles il a une histoire particulière à Genève donc partant de ce contexte particulier on a organisé un atelier qui s'appelait Ceci n'est pas une friche atelier d'arpentage à la recherche des friches genevoises et à l'origine notre manière de procéder a été d'interroger nos collègues nos étudiants différents acteurs de l'urbanisme transitoire et temporaire pour leur demander ce qui à leur avis faisait friche qu'est-ce qui était une friche pour eux on a recueilli différentes propositions qu'on a replacées sur cette cartographie des pseudo friches ou des friches suggérées en tout cas et puis on s'est proposé d'aller les enquêter en partie à travers cet atelier d'arpentage qui s'est organisé sur deux jours les 15 au 16 octobre 2020 ça nous a permis de dessiner trois itinéraires d'arpentage dans trois objectifs différents le premier c'était un itinéraire d'arpentage de friche centrale au centre de la ville de Genève un deuxième itinéraire d'arpentage qui était dans la périphérie genevoise tout en restant au sein du canton de Genève donc en Suisse et puis un troisième itinéraire qui était de l'autre côté de la frontière française dans des zones d'activité dont on vous parlera après ces arpentages notre manière de faire a été de restituer puisqu'on avait arpenté en différentes équipes donc de restituer aux différentes équipes ce qu'on avait analysé ce qu'on avait observé les questions qu'on se posait et cette restitution a eu lieu devant des personnes qui étaient familières avec le contexte des friches donc des habitants des experts locaux des chercheurs également qui travaillaient sur ces questions ce qui nous a permis de nous poser une série de questions qu'on essayera de vous restituer dans un deuxième temps de cette présentation donc un petit gif parce qu'on l'aime bien donc on le met on le met régulièrement en avant après tout il faut valoriser tout le travail graphique qui a été fait également pour vous dire que cet atelier on a eu des financements de l'institut GEDT qui nous a permis d'embaucher deux artistes une cartographe et un cinéaste vidéaste vidéaste qui a réalisé un documentaire on pourra vous mettre le lien en copie il restitue assez bien également les ambiances d'un des deux itinéraires qu'on a pu faire je te laisse continuer volontiers alors on va d'abord vous moi je vais précisément vous parler du premier arpentage qui a été réalisé qui est plutôt l'arpentage donc des friches qu'on a appelé central voilà ici vous aviez juste avant une carte donc le secteur central c'est celui qui est plutôt situé au sud de la ville qui se caractérise en fait par il y a une grande caractéristique qui est celle que le moindre espace qui pourrait être considéré comme vide ou en friche est immédiatement convoité non seulement par ce qu'on pourrait appeler des intérêts immobiliers mais il y a une politique volontariste du canton qui est de la création de logements dans les années 2000 dans le canton de Genève je pense qu'on était à 0,1% de taux de vacances pour les logements ce qui est très très faible ça s'est un peu amélioré depuis mais du coup ces friches elles sont essentiellement situées sur un secteur qu'on appelle le PAV dans le langage Genevaux-Genevois pour Prey Acacia-Vernay qui est une grande zone industrielle alors c'est pas de l'industrie lourde c'est plutôt de l'industrie manufacturière des carrosseries des choses comme ça mais néanmoins c'est vraiment le cheval de bataille du canton pour la création de logements dans les avenirs un chantier qui est déjà bien entamé et donc la plupart de ces friches se trouvent dans ce secteur-là dans les friches que vous allez voir qui ont été explorées il y a des pratiques et des acteurs assez différents même si on est plutôt comme je le disais sur une typologie de friches de la petite industrie et ce qui nous a marqué aussi c'est la présence pratiquement des mêmes éléments esthétiques que ce soit les petits lampions les palettes les bacs d'agriculture voilà je ne sais pas si ça vous évoque des choses par rapport à là où vous êtes mais là en l'occurrence vous allez voir que dans les friches explorées c'est des éléments qui ressortent assez bien et qui peut-être sont aussi la conséquence le biais méthodologique assumé qu'on avait choisi c'est à dire de ne pas se renseigner énormément sur l'histoire et le parcours les trajectoires des friches qu'on allait voir mais d'arriver avec un regard un peu naïf sur ces friches pour essayer de deviner un peu leur histoire et leurs usages alors la première friche qu'on a explorée c'est le jardin de la marbrerie c'est un terrain de 5000 mètres carrés c'est un ancien parking en fait d'une carrosserie propriété du canton de Genève une association en fait d'habitants et aussi une association qui fait pas mal de participation a décidé de cet espace vacant d'en profiter pour finalement proposer des activités à la fois un peu festives et puis des activités aussi propres un peu aux espaces publics c'est à dire de rencontres des habitants du quartier et finalement des choses se sont faites comme vous voyez sur cette photographie il y a aussi des locaux dans le bâtiment que vous voyez derrière qui appartiennent au canton aussi qui ont été mis à disposition c'est une ça c'est c'est quelques années je pense c'est en 2017 donc trois ans avant notre visite alors cette friche est intéressante parce que voilà à quoi elle ressemble quand elle n'était pas occupée quand les activités n'étaient pas présentes sur la friche il va y avoir un événement important qui va se produire un peu graduellement qui est la présence d'un groupe de jeunes du quartier qui va venir souvent sur la friche qui va avoir toute une série d'activités qui va affirmer sa présence et l'association négocie un peu avec eux leur présence qui est un peu différente des activités qui s'y passent habituellement ils vont arriver à un consensus à la signature d'une convention de bon usage avec les jeunes et tout se passera bien jusqu'à un moment où finalement l'usage des jeunes va un peu sortir du cadre voilà il y a une roulotte qui va être qui est sur la friche et les jeunes vont l'occuper notamment la nuit ce qui tranche un peu avec les usages de jour et également de ce lieu et un jour un employé de l'état va passer pour je pense aller à cette tâche au bâtiment qui est situé à l'arrière et il va y avoir une petite altercation avec les jeunes qui utilisent notamment l'électricité du bâtiment de derrière pour leurs activités dans la roulotte et ça ça va créer un espèce de précédent qui fait que le canton va laisser tomber ce projet laisser tomber l'occupation et par ailleurs il y a aussi pendant la nuit il va y avoir la vandalisation de la roulotte qui va être brûlée ce qui amène un peu en fait à l'état de la friche telle qu'on l'a visitée en 2020 on peut encore y voir des traces en fait d'objets brûlés des traces de brûlures au sol c'est la seule trace qui existe ensuite on est passé un peu plus loin dans une autre friche qui s'appelle le village du soir alors là aussi c'est situé dans ce secteur dont je vous parlais qui s'appelle le PAV comme son nom l'indique le village du soir c'est les activités qui s'y passent la nuit c'est essentiellement de la fête des boîtes de nuit et on est dans une quand on y est arrivé au début malgré le fait qu'on ait cette intuition que ce soit un peu plus institutionnalisé on est quand même dans une esthétique des éléments esthétiques qui sont assez proches et on y va en journée donc il n'y a personne et peu d'indices quant à ces usages si ce n'est une bouteille de bière d'une marque genouvoise oubliée si ce n'est quelques camionnettes qui passent et là on devine aussi des usages différents peut-être aussi un élément qui est intéressant quand on a fait cet arpentage c'est que même si l'espace est ouvert on peut y circuler on a été interpellé par des espèces de alors je ne sais pas si c'était des gardiens ou si c'était juste des employés qui y travaillaient mais qui nous demandaient de justifier notre présence là donc un contrôle qui était finalement différent que sur les autres espaces qu'on avait vu et enfin une autre friche qui serait peut-être ce que le jardin de la marbrerie serait si l'utilisation les usages s'il était prolongé qui est le jardin des Moraines essentiellement c'est quelque chose qui a été fait pour les habitants du quartier pour pour les familles il y a beaucoup d'installations qui sont là pour les enfants il y a une présence assez forte de l'agriculture en bac également elle a été notamment lancée par une association qui s'occupe beaucoup de ce type d'espace et de notamment de ce type d'aménagement et de micro-architecture qui s'appelle Large Scale Studio et dont l'objectif était de créer un espace de respiration dans la ville pour les habitants et là on est dans quelque chose d'assez proche du jardin collectif voilà vous avez une deuxième photo du jardin des Moraines pour le deuxième arpentage on est passé par différents espaces déjà des friches agricoles sur lesquelles je ne vais pas revenir m'attarder très longuement et puis surtout l'objectif de ce deuxième arpentage c'était d'aller vers Portéus Portéus qui est une ancienne station d'épuration qui a été l'objet d'un projet de prison qui devait devenir une prison et qui a été squattée donc c'était un petit peu un renouveau du squat dans la ville de Genève par un collectif qui s'appelait Prenons la ville qui va squatter le bâtiment en août 2018 pour exiger sa transformation en lieu socio-culturel donc nous on est allé arpenter Portéus en ayant ces quelques éléments en tête rien d'avant pas grand chose de plus et ce qui nous a le plus marqué dans cet arpentage je vais vous montrer des photos bon déjà il y a quelque chose de très visuel qui se joue à Portéus il y a une présence très forte de cette friche il y a le rhone qui est là qui donne une ambiance tout à fait particulière mais puis surtout ce qui nous a marqué c'est la récurrence de mobilier urbain de type palette la présence de buvettes la présence de fléchages des graffitis du marquage qui nous invitait notamment à faire attention à nos déchets il y avait également on était en pleine période Covid mais des panneaux nous indiquant de tenir nos distances etc bref on a eu du mal à voir l'aspect subversif de cette friche on ne le lisait vraiment pas dans l'espace si ce n'est par la présence de ces tags mais qui même si certains pouvaient être quelque peu engagés ouvrir les cages les frontières ouvrir les prisons etc on n'était pas particulièrement saisis par l'ambiance contestatrice de ce lieu et quand on a présenté ça lors de notre restitution d'arpentage il y avait des acteurs un peu historiques de ce mouvement Prenons la ville qui nous ont vraiment qui sont vraiment rentrés en débat très fortement avec nous nous racontant toute cette occupation qui avait eu lieu tout ce travail qui avait été fait avec le canton avec la ville de Genève pour changer aussi l'usage de ce bâtiment et faire accepter cette idée d'un site socio-culturel qui devrait avoir lieu mais pour nous c'est vrai que ça ne se lisait pas dans l'espace on était on était quelque peu quelque peu perdu et puis à enquêter aussi après sur Portéus on s'est rendu compte que si ce lieu ça avait été effectivement un lieu contre-culturel fort où il y avait des habitants qui étaient venus beaucoup qui s'en étaient saisis depuis que depuis que ce lieu avait été converti en centre socio-culturel en tout cas que l'idée de la reconversion avait été acceptée ce n'était plus un lieu qui était squatté les personnes n'habitaient plus sur site et puis tous les usages n'étaient plus vraiment tolérés pour vous donner un exemple à Portéus il y avait beaucoup de rave parties qui s'y tenaient ce qui n'est pas une très bonne idée parce qu'il y a un voisinage qui n'est pas très loin et avec le rhône le bruit se réverbère énormément donc ça génère très fortement des nuisances sonores mais jusqu'à ce que il y ait cette normalisation cette acceptation plutôt par les pouvoirs publics de ce site des soirées techno y étaient régulièrement organisées par notamment le collectif Prenons la Ville et depuis la normalisation si certains continuent à organiser ces soirées le collectif Prenons la Ville s'en est complètement détaché et se détournent de ces soirées-là invitent à ne plus le faire de peur que cet usage leur soit reproché et puis qu'on refasse un retour en arrière bref ça nous a posé un peu des questions sur finalement ces friches qui ont été porteuses d'une idée contre-culturelle de subversion comment est-ce qu'elles pouvaient demeurer subversives une fois normalisées et puis comment est-ce que par leur esthétique qui est extrêmement récupérée on peut le voir un peu partout finalement le graffiti la palette on le retrouve dans d'autres occupations avec une dimension subversive nettement moins forte comment est-ce que nous par l'arpentage on pouvait être en mesure de lire ce passé-là alors dernier élément de l'arpentage sur lequel je vais passer rapidement parce que je vois Cécile qui font ses sourcils du coup c'était le technopole d'Archand donc on est de l'autre côté de la frontière française une très bonne idée dans les années 90 un gros technopole qui sera implanté au milieu de terres agricoles entre le chemin de fer et l'autoroute bon très bonne idée comme on en a encore évidemment le succès n'est pas au rendez-vous le technopole est particulièrement la technopole est particulièrement marquée par une diversité de friches donc des des secteurs des zones commerciales qui sont fermées on peut voir la végétation qui a poussé sur qui montre que l'espace n'a pas été ouvert depuis longtemps des friches agricoles également qui persistent et la difficulté l'impossibilité de trouver une reconversion possible pour ces espaces il y a une série d'usages qui ont été réfléchis envisagés notamment en faire un parking pour l'aéroport qui est pas très loin essayer d'organiser une biennale d'activités culturelles mais tous ces projets n'ont pas abouti parce que on est sur un espace qui est finalement assez loin mal relié par les transports en commun et qui peine à attirer alors pour conclure assez rapidement deux minutes c'est le premier alors tout d'abord on voit en conclusion on a on n'a pas voulu forcément après ces ces arpentages dresser une typologie stricte mais plutôt essayer de rassembler des pratiques et des usages qu'on a trouvé sur ces espaces d'abord on a trouvé des pratiques liées à l'agriculture qu'elles soient urbaines ou plutôt traditionnelles alors dans le cas des friches centrales dont j'ai parlé c'est des pratiques agroalimentaires qui se rapprochent beaucoup plus du jardinage du bac avec des fois des choses qui vont jusqu'à l'achat de bacs par des familles pour un droit d'usage et puis dans un contexte plus périurbain alors un rapport plus direct avec des enclaves qu'on trouvait et qui parlaient finalement d'un monde agricole confondé à des logiques d'urbanisation fortes notamment côté suisse bien maîtrisé et puis côté français peut-être moins à cause de ces différences législatives et puis de ce report de l'effet transfrontalier on a toute une série de friches qui étaient là surtout les friches centrales qui étaient mais pas uniquement qui étaient là pour créer ou réinvestir des dynamiques locales du lien social des dynamiques de quartier qui sont fondamentalement ce qu'on pourrait attendre des dynamiques d'espace commun ou d'espace public à Porteus c'est le cas aussi puisqu'il y a de la militance politique des militants du droit à la ville mais c'est aussi un espace de détente de relaxation il y a le Rhône qui est proche des gens se baignent dans le Rhône il y a cette question finalement peut-être d'une mise en tourisme qui pourrait planer autour de ces lieux et aussi peut-être une friche pour réinvestir et réfléchir des projets urbains mais réinvestir résister et réfléchir mais dans de quelle portée on parle et puis de quelle manière puisque la plupart des associations et des acteurs que nous avions trouvé sur ces friches sont spécialistes de l'urbanisme transitoire parfois on est dans des dynamiques qui se rapprochent beaucoup de la promotion territoriale du city branding quand il y a des festivités qui sont faites et on se demande aussi on peut légitimement se poser la question de la continuité de ces dynamiques qui sont créées et ces acteurs qu'on a rencontrés se les posent également pour conclure peut-être le contexte genevois il est favorable à l'émergence et à des pratiques et à des expériences d'urbanisme transitoire comme je l'ai dit il y a un effet fort de relégation de certains espaces qui est la conséquence de la pression frontière dont on vous a parlé de la politique volontariste de construction de nouveaux quartiers de logements du canton donc d'une densification assez forte de l'intérieur qui est elle-même due à la latte de 2014 sur l'aménagement du territoire et un report de ces dynamiques sur le territoire français et donc finalement entre ces friches centrales et ces friches plus extérieures périurbaines on a quand même des dynamiques qui sont qui sont tout du moins liées par exemple pour conclure un bon exemple qui parle de ces dynamiques de relégation c'est finalement la place des festivités des activités de nuit à Genève qui a longtemps fait débat qui a été très présente à Genève dans les années 2000 et qui maintenant sont finalement reléguées de plus en plus dans des espaces extérieurs et je conclurai ainsi Merci beaucoup je propose qu'on poursuive et qu'on reprenne sur un débat à moins qu'il y ait des questions précises sur votre intervention mais peut-être de reprendre un peu parce que je trouve que chemin faisant toutes vos contributions ouvrent la complexité de cette question la définition de l'approche et quels enjeux même de recherche autour de la question des friches autour de ce vaste sujet des friches et donc c'est peut-être intéressant d'entendre Cécile apporter encore une pierre au débat qu'on va pouvoir reprendre après sur toutes ces questions et les enjeux que vous avez commencé déjà à faire apparaître notamment autour de certaines interventions et réactions par rapport à vos interventions si ça vous convient Cécile donc effectivement il y aura une certaine continuité par rapport à un certain nombre de choses qui ont déjà été présentées c'est l'avantage d'être la dernière à présenter c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites donc j'espère aller un peu plus vite le travail par contre que je vais vous présenter est quand même beaucoup plus localisé c'est à dire que je vais vous emmener on va dire dans les arcanes d'un lieu en particulier qui se trouve dans la banlieue parisienne et je vous présenterai donc dans une perspective aussi un peu de réflexion plus générale sur les enjeux sociaux qui se développent dans ces usages donc sur les friches je vais donc vous présenter un travail assez récent qui est en lien direct avec ma thèse de doctorat mais qui est quand même un travail de recherche en cours donc des tartres faisant terre commune c'est un collectif qui est donc installé sur un territoire qui s'appelle les tartres donc dans la banlieue nord de Paris pour rappeler des éléments mais qui ont déjà été mentionnés donc je vais aller très très vite la perspective que moi j'ai choisie dans ce contexte là c'est d'étudier ce qu'on pourrait appeler des friches habitées c'est à dire des espaces qui ont des usages et qui sont donc un peu mis en tension entre d'une part des dynamiques du délaissement par leurs propriétaires ou par les pouvoirs publics et d'autre part des formes de couvoitises qui amènent à des formes d'appropriation de l'espace et donc je vais je vais aller lancer un tout petit peu plus vite la première chose en fait c'est que des tartres faisant terre commune est un collectif qui amène à poser des questions sur les dynamiques de contestation parce que c'est un collectif qui est ancré dans une dynamique d'opposition à un projet urbain en cours il y a depuis un certain nombre d'années des mouvances qu'on pourrait dire contestataires qui se développent depuis assez longtemps mais qui connaissent une forme de résurgence depuis la pandémie et en particulier depuis 2021 avec un mouvement national qui s'appelle les soulèvements de la terre et qui va rejoindre en fait des mobilisations qui elles sont très locales très localisées dans des contextes urbains spécifiques et dans le cas que moi je vais vous présenter qui est donc la métropole parisienne et qui a fait l'objet d'un certain nombre de rencontres comme les rencontres des espaces d'écologie populaire et qui amène donc à un croisement dans ces mouvances contestataires à la fois de pratiques militantes environnementalistes mais aussi donc de militants locaux très ancrés donc dans des géopolitiques locales et dans ces contextes l'Afrique urbaine apparaît et s'affirme comme à la fois un objet mais aussi un support pour des mobilisations qui en font donc une terre à défendre dans les contextes métropolitains le cas dont moi je vais vous parler s'appelle la zone des Tartres ou les Tartres qui est un territoire donc à la frontière de trois communes de la banlieue parisienne Saint-Denis Pierrefitte-sur-Seine et Stein qui se trouvent donc dans la banlieue c'est-à-dire en intra-urbain relativement dense mais dans un entrelac donc de tissus à la fois économiques d'infrastructures mais aussi d'habitats pavillonnaires ou de grands ensembles c'est une ancienne terre agricole qui a été préservée mais qui a lentement été rongée c'est des choses qui ont été évoquées aussi par Marion un résultat du mitage urbain très lent des villes qui se sont construites et qui amènent aux résidus d'une terre de maraîchage et qui fait l'objet donc vous avez sur la gauche d'une zone d'aménagement concertée une ZAC intercommunale portée par l'intercommunalité de pleine commune où est prévu un programme de 2230 logements donc de densification urbaine et d'autre part vous le voyez donc en plein coeur un coeur vert d'aménagement d'espaces paysagers et d'usage d'espaces publics et on est dans un contexte territorial assez marqué puisque le nord de la banlieue parisienne s'apprête à accueillir les Jeux olympiques c'est aussi un territoire en forte mutation puisqu'un grand nombre de projets de rénovation urbaine sont en cours et qui amènent aussi avec eux à de nombreuses formes de mobilisation citoyenne mais aussi de mobilisation habitante et de mobilisation environnementale donc de manière plus générale la banlieue nord de paris c'est à la fois un territoire qui est stigmatisé mais qui est aussi très fragmenté qui connaît donc cette forte mutation avec des restructurations aussi des politiques publiques avec donc l'émergence de la métropole du grand paris tout en étant toujours un territoire servant c'est à dire entrecoupé par les infrastructures mais également donc un territoire d'accueil de la grande pauvreté et c'est ce que Alain Faure appelle donc un milieu populaire fait à la fois de violences mais aussi de grandes pardon et de profondes entraides moi la recherche que je porte dans ce cadre là c'est une recherche engagée c'est une recherche aussi militante puisque j'ai choisi donc d'appréhender d'observer ces phénomènes à la fois donc dans un regard en tant qu'urbaniste sur les pratiques professionnelles de l'urbanisme et de l'aménagement mais c'est aussi dans une réflexion sur les alternatives sur comment faire autrement et qui m'a amenée donc à poser cette question en quoi cette militance contestataire sur les friches urbaines est-elle révélatrice d'enjeux démocratiques que pose la production urbaine en termes de méthode pour vous dire les choses très simplement c'est donc une recherche au long cours puisque j'ai fait ma thèse exactement sur le même terrain donc je l'étudie depuis 2015 et j'accompagne donc ce collectif militant qui s'est constitué en particulier à partir de 2021 où je suis vraiment intégrée au sein de ce collectif et qui m'a donc et donc j'ai choisi donc de m'ancrer dans une partie prenante on va dire de cette production urbaine un champ spécifique et donc j'ai pu observer depuis lors et que j'accompagne donc au quotidien depuis un peu plus d'un an ce mouvement contestataire il est lié à un contexte de gouvernance de cette ZAC qui est compliqué puisqu'on va être sur une zone qui est croisée par des frontières communales ça veut dire qu'il y a trois élus qui prennent part aux décisions et qui dans des contextes ici de politique un peu on va dire communale on dit de communisme municipal amène à des conflits récurrents et à des situations de blocage assez longues et dans cette complexité à porter ce projet de ZAC il y a eu un choix de ne pas faire appel ni d'organiser des réunions publiques et encore moins d'organiser de la concertation pour la simple raison que c'était déjà assez compliqué comme ça entre élus qu'il n'y a pas eu d'activité en lien avec les habitants et au moins les associations locales et un exemple assez pragmatique était qu'à un moment où il y a eu un déblocage du projet grâce à l'intervention de paysagistes on avait donc une parcelle qui a été jardinée qui a été ouverte au public il ne s'agissait pas d'une activité de concertation en lien avec le projet urbain mais de mettre en place un espace de participation habitante qui a amené une présence d'habitants qui ont pu venir jardiner sur l'Afrique et occuper un espace avec le premier confinement donc le retrait de l'activité un certain nombre de personnes ont voulu continuer à utiliser cet espace que ce soit des jardiniers dans les quartiers autour mais aussi un groupe de gilets jaunes qui avait décidé de faire terre commune sur cette parcelle et a amené ensuite à différents conflits entre ces différents groupes sociaux mais également l'arrivée de personnes roms qui souhaitaient y installer des baraques et devant l'impossibilité de réguler cette situation sociale qui relève en fait d'usages spontanés les aménageurs et l'intercommunalité a donc décidé de raser l'intégralité de la parcelle qui était jardinée depuis deux ans et l'a donc retournée c'est la photo que vous avez sur la droite en jonchant aussi le sol de gravards détruisant donc un jardin qui était ouvert depuis longtemps et c'est donc par réaction à ces pratiques de régulation que le collectif des tartres faisant terre commune s'est constitué en 2021 il s'est d'abord appuyé sur l'organisation de réunion d'un collectif puis ensuite s'est formé autour d'une pétition la rédaction et la publication d'une pétition à destination à la fois des techniciens de l'aménagement mais aussi des élus locaux et qui a permis d'établir des premiers échanges mais qui n'ont pas abouti et j'y reviendrai après en détail et enfin en mars c'est à dire il y a trois mois donc la création d'un jardin dit sans droit ni titre c'est à dire sur une parcelle qui appartient à un propriétaire privé et nous on a simplement ouvert les barrières et on s'y est installé les motifs différents de cette contestation c'est à la fois des motifs politiques puisqu'il y a l'exigence de réunion publique et de forme de concertation sur la ZAC un motif environnemental qui est l'exigence de la préservation des terres agricoles qui sont encore fertiles et non la démolition et enfin une exigence pédagogique c'est à dire que dans les membres du collectif certains revendiquent donc une terre qui soit jardinable par tous et pour tous sans limite d'occupation et encore moins donc d'occupation temporaire et ce sont donc des motifs en fait de transition écologique et sociale qui sont revendiqués par ce collectif et ancrés on va dire dans des pratiques aussi des quartiers populaires c'est aussi un collectif hétérogène qui est relativement représentatif de ce tissu social de la banlieue parisienne puisqu'il va défendre une forme d'auto-organisation un refus de structuration par une association et qui va défendre aussi ces perspectives hétérogènes puisqu'il n'y a pas de leader il y a un fonctionnement donc totalement horizontal et différents niveaux d'engagement qui est représentatif de ce qu'on appelle la nébuleuse associative c'est-à-dire un monde avec des mobilisations variables et qui est aussi également très similaire des associations existantes de jardins partagés dans la thèse de Victoria Saxel on revient beaucoup là-dessus ces différentes figures d'engagement dans ces espaces et dans le cas des tartres faisant terre commune on va avoir un noyau dur de gilets jaunes qui viennent de Pierrefitte-sur-Seine un noyau aussi d'amapiens c'est-à-dire de personnes engagées dans le développement de l'agriculture paysanne mais aussi des habitants des riverains dont un certain nombre d'universitaires puisqu'on est à deux pas de l'université de Paris VIII et ça constitue un ensemble mélangeant à la fois des personnes issues du milieu ouvrier ou employés également intellectuels beaucoup d'enseignants un certain nombre de professionnels du milieu associatif mais aussi syndicalistes qui sont pour certains encartés aussi dans les partis politiques qui sont au pouvoir dans ces communes c'est donc à la fois une commune c'est donc surtout une communauté d'agir et beaucoup moins une communauté de valeurs puisqu'un certain nombre de conflits se développent aussi au sein du collectif et ces conflits vont générer des difficultés relationnelles assez particulières puisqu'il va y avoir des oppositions au sein même de ce collectif et qui fait que ça a été donc une contestation relativement fragilisée puisque les moyens d'action les manières de faire étaient assez différentes en allant donc de l'interpellation politique pour les plus politisés d'entre eux entre guillemets c'est à dire qu'ils sont allés voir les élus et qu'ils les ont interpellés et d'autres qui exigent au contraire d'aller chercher les habitants et de faire du collectif un espace de dialogue autour de cette terre à défendre et d'autres qui appellent également à l'appropriation très concrète de ces terres et c'est en fait ces différentes manières aussi d'agir elles représentent aussi les différentes conceptions de ce que peut être aujourd'hui une participation ou du moins un engagement sur des jardins et sur des espaces en friche et dans les hypothèses que je suis en train de développer actuellement dans l'analyse aussi de ce que ce collectif fait c'est qu'on va voir émerger trois formes de représentation de ce que la friche à défendre représente donc pour ces différentes personnes c'est d'une part un lieu d'échange autour d'un projet d'aménagement puisqu'il y a une absence totale d'informations sur un projet qui est actuellement en cours mais qui n'est pas en cours au même moment de la même manière et qui fait qu'il y a un besoin d'informations et la friche est un lieu où les gens se rassemblent pour diffuser l'information qui n'est pas diffusée par les pouvoirs publics deuxièmement c'est une terre qui est cultivable fertile aussi que certains veulent exploiter utiliser comme une ressource comme un laboratoire d'agriculture populaire permettant une sensibilisation à cette terre mais aussi des formes d'éducation populaire en particulier à destination des enfants des grands ensembles et la troisième figure qui est récurrente dans les discussions c'est que l'Afrique est aussi un lieu de rassemblement et simplement aussi de convivialité en dehors de cette question de lutte et qui fait que l'Afrique c'est aussi un lieu pour habiter l'extérieur c'est un lieu pour s'écarter des espaces publics qui sont généralement saturés par leur suroccupation mais aussi par une surveillance accrue par la police et enfin je trouve que ce type de contestation cette mobilisation cette défense en fait sur l'Afrique elle reste en fait la seule réponse qui a été possible de la part d'habitants devant leur mise à l'écart imposée par les pouvoirs publics c'est à dire qu'il y a un dialogue pardon un dialogue qui a été mis en place à un certain moment j'ai marqué en chambre c'est à dire dans les murs aussi de l'intercommunalité où on a pu aller échanger avec les personnes porteurs de cette ZAC et qui nous ont proposé la seule et unique chose c'était d'occuper de manière temporaire les zones qui n'étaient actuellement pas encore en chantier et l'expérience en fait de l'affaire Shifumi de cette parcelle qui avait été temporairement mise à disposition a fait qu'il y a eu un refus drastique d'occuper de manière temporaire puisque une terre que l'on cultive c'est pas une terre que l'on veut quitter deux ans plus tard pour ensuite aller s'installer ailleurs et donc devant le refus de mise à disposition d'une terre pour ses habitants et ce groupe d'habitants un rapport de force est toujours en cours et qui fait que il y a donc eu le choix d'aller occuper une parcelle qui elle n'est pas actuellement en chantier et qui ne le sera pas avant très longtemps puisqu'elle n'est pas en portage foncier c'est à dire qu'elle n'est pas actuellement en propriété des pouvoirs publics et ce jardin donc en fait il va cristalliser les tensions entre les différentes parties prenantes de cette contestation et elle amène donc à occuper de manière illégale un espace qui est refusé un espace de dialogue un espace de culture qui est refusé depuis longtemps à ses habitants et donc on voit aussi et actuellement ça c'est dans les choses très récentes qui se font un long glissement puisqu'en fait les élus finissent par apprécier ce qui se passe sur ce jardin et on sent actuellement que malgré une réticence et un refus de dialogue il commence à se faire une forme d'instrumentalisation puisque malgré refus de mettre à disposition une terre les élus commencent actuellement à dire vous voyez il y a déjà un jardin partagé en ce moment sur les tartres ce qui est l'ironie de la situation et ça amène donc moi ça m'a amené dans mes recherches aussi à poser si on ne pouvait pas formaliser ce qu'on pourrait appeler un droit à l'Afrique c'est à dire un droit à un environnement ce dialogue peut s'opérer mais qui amène donc à une conception du politique dans l'aménagement urbain et en particulier ici dans des contextes de quartier populaire où on va systématiquement parler d'un désengagement des populations pour les questions politiques mais qui en fait relève plutôt d'une forte défiance à l'égard des pouvoirs publics et en particulier une conscience des fortes inégalités environnementales qui structurent leur quotidien et dans cette contestation en fait il y a une exigence un appel à partager la décision un appel donc aussi à faire confiance c'est à dire de demander aux élus de faire confiance à leur population pour prendre soin d'une terre qui n'est actuellement pas occupée mais derrière tout ça ça appelle à laisser faire c'est à dire à tolérer aussi pour les élus et pour les techniciens de laisser faire et donc de ne pas capturer le pouvoir sur ces espaces ce qui reste extrêmement difficile à accepter pour eux et qui amène donc à la nécessité de ce rapport de force et qui finalement montre que la contestation dans certains cas apparaît finalement comme la seule modalité de participation dans l'aménagement urbain et je m'arrête là merci Cécile merci à l'ensemble d'entre vous pour vos interventions est-ce que celle-ci suscite tout de suite quelques questions des demandes de précision oui je vous en prie je vais essayer de passer le oh pardon vous avez le micro tout va bien alors par contre j'ai sûrement enlevé la même plus vite que vous parce qu'en fait c'est pas vraiment de précision c'est une question un peu générale sur la méthode que vous utilisez tous et dans le réseau sur la question vous avez donné une définition alors c'est toujours le problème quand on nous donne une définition c'est qu'après on peut vous poser des questions sur sa définition vous nous avez donné une définition des friches est-ce que toutes les friches qui se prénomment friches sont-elles vraiment des friches par rapport à la définition que vous nous avez donnée et du coup il ne faut pas dire du coup et par conséquent comment vous les choisissez vos friches parce que je me pose notamment la question aux personnes qui sont allées à Genève que je ne connais pas du tout c'est-à-dire que par exemple est-ce qu'il y a des friches qui se prénomment friches mais qui ne seraient pas des friches pour votre définition dans votre définition et je me pose un peu la question peut-être que je n'ai pas bien compris quand vous en avez parlé Claire et Lucas des trois espaces que vous êtes allés voir mais comment vous y êtes allés en fait comment vous les avez choisis ces espaces alors on comprend peut-être un peu mieux pour Cécile pourquoi vous y êtes allés mais voilà je sais c'est une question un peu générale peut-être autant dans la méthode que dans les choix qui ont été faits Claire et Lucas même si vous nous avez donné un élément notamment sur les friches comme branding j'ai retenu c'est-à-dire des espaces qui se racontent friches alors qu'ils ne le sont pas nécessairement oui effectivement voilà je suis maudite avec les micros donc pour revenir sur la question nous notre alors à l'époque nous avons monté notre atelier la définition n'avait pas été posée par Interfriche donc nous nous sentions très très libres dans le choix des espaces qu'on a voulu enquêter nous on était vraiment partis de qu'est-ce qui fait friche qu'est-ce qui est considéré comme étant une friche par les étudiants les collègues les personnes qu'on avait rencontrées à Genève donc Serena avait mené je pense une vingtaine d'entretiens avec différentes personnes pour savoir réussir à identifier ce qui était lu comme étant une friche et effectivement quand on connaît un peu Genève quand on connaît un peu le village du soir on se doute bien que ça n'est pas considéré comme étant une friche comme la définition on le considère et c'est ça qu'on avait envie d'interroger et notamment dans cette idée de ce qui était vraiment le point de départ de notre atelier ceci n'est pas une friche vraiment interroger qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait vraiment vraiment une friche ou pas puis une fois qu'on avait fait cette recension finalement de ce qui fait sens pour les acteurs ce qui eux définissent comme une friche il y a aussi eu finalement des choix qui ont été purement pragmatiques dans l'idée de pouvoir faire un arpentage et donc de relier des endroits entre eux et peut-être qu'on a effectivement délaissé des choses qui avaient été moins identifiées qui étaient plus isolées géographiquement donc là il y avait cette contrainte aussi de pouvoir en une après-midi arpenter un territoire Moi je vais peut-être dire un mot puisque j'avais rejoint le réseau alors que finalement mes recherches de doctorat n'avaient pas porté sur des friches je travaillais sur les relations ville-port donc sur des espaces portuaires mais qui étaient qualifiées de friches par des aménageurs parce que justement elles étaient convoitées pour être transformées donc dans un certain nombre de cas on se rend compte effectivement que le mot peut être instrumentalisé à un moment dans une perspective d'aménagement Et on peut aussi se poser la question de à partir du moment où c'est instrumentalisé est-ce qu'on peut toujours appeler ça une friche là on voit très bien on est sur la friche Darwin est-ce qu'on est sur une friche et je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a de casquettes disciplinaires même au sein d'une même discipline on peut ne pas être d'accord sur une définition propre et c'est d'ailleurs pour ça que notre définition elle n'est pas excluante c'est ce que je disais tout à l'heure en fait si on regarde bien la définition qu'on pose on peut y mettre quand même pas mal de choses après c'est justement les réflexions du collectif interfriche elle vise aussi à interroger au-delà de la définition différentes postures différentes opportunités on a tout un tas de mots aussi un petit peu valise toutes les formes de valorisation de ce type d'espace qu'on peut avoir mais on est d'accord qu'il n'y a pas de réponse arrêtée sur la définition de la friche non non mais bien sûr mais et puis il y aura une question que oui juste une dernière réponse Julie c'est que peut-être qu'un élément qu'on a peut-être pas assez insisté en tout cas sur cet élément là dans le protocole d'arpentage qu'on avait mis en place à Genève c'est que l'idée c'était vraiment d'arriver comme je l'avais dit avec un regard un peu naïf à partir de ces lieux et puis ensuite dans un second temps d'inviter des personnes qui connaissaient bien les lieux qui connaissaient bien l'histoire du lieu et de les confronter et en fait de nous confronter puisque ce qui est apparu c'est que le mot friche ou le terme friche en lui-même est porteur d'une certaine normativité socio-professionnelle ou disciplinaire et que justement le confronter ça ça nous permettait de décentrer le regard par rapport à cette appellation de friche merci il y avait une question du coup c'est plutôt une réaction déjà merci pour votre présentation très intéressante et transversale sur l'approche des friches il y a une définition des friches qui est aussi liée sûrement à l'agronomie et du coup à la PAC et qui est du coup importante à distinguer parce qu'elle rentre dans le cadre aussi d'autres politiques à d'autres échelles liées à la préservation du financement etc donc de ce que en fait moi là en synthèse et en compréhension je tenterais s'il est là à chaud de définir les friches d'après tout ce que j'ai entendu en termes de contenu ce serait plutôt un espace de liberté pour non humain et humain du coup donc d'expression libre on l'a vu artistique et dès lors où il y a une forme d'appropriation qui rentre dans un cadre soit institutionnel ou normatif d'usage type festif ou productif ou autre est-ce qu'en effet c'est encore une friche moi j'aurais tendance à dire non personnellement et du coup ça c'était plutôt sur l'approche dans la définition de la friche qu'est-ce qu'est-ce qu'une friche qu'est-ce qu'il n'en est pas et par rapport aux usages du coup passés il y a une prospective ça veut dire qu'on part du principe qu'une friche avait un usage passé donc ça ne peut pas être un espace de nature brute qui n'a pas de fonction urbaine définie et identifiée après derrière est-ce que sur vous vos retours études de cas et expériences vécues la mobilisation la contestation et du coup la constitution de collectifs pour défendre ou pour créer de l'usage et des activités sur une friche intervient au moment où le projet émerge parce que par exemple si je pense au lentillère sur Dijon il y a eu des jardins pendant quasiment une décennie avant qu'un projet émerge et qu'une contestation du coup soit définie dans la je pense qu'il y a aussi une distinction entre la ZAD et la friche qui n'est pas forcément liée à une mobilisation collective à l'encontre ou pour porter un autre projet que celui d'une puissance publique et du coup dernière petite question ou en tout cas dans le temps donné sur la friche et que je trouve intéressant c'est la destination d'usage dans les documents d'urbanisme c'est à dire qu'une friche qui est du coup en zone industrielle avant qu'on puisse la passer en zone à urbaniser etc il y a une temporalité qui est liée à la révision et à la modification des documents d'urbanisme du coup dans ce cadre là est-ce qu'il y a des leviers des biais pour arrêter ralentir ou modifier les dénominations d'usage alors moi je vais répondre à la deuxième parce que je pense qu'elle était plutôt pour moi la différence entre friche et zone à défendre je dirais que ça n'a absolument rien à voir la friche et la zone à défendre mais il peut s'avérer et c'est ce que j'ai présenté que la friche devienne une zone à défendre voilà oui je m'excuse c'est parce que je dois apprendre trois trains donc je dois y aller moi je voudrais peut-être juste dire qu'une friche n'entraîne pas toujours une mobilisation enfin en tout cas dans des cas belges il y a énormément de friches qui ont reçu d'énormes projets d'aménagement sans avec très très peu de contestation sur des projets extrêmement denses donc je dirais qu'en fonction de l'endroit où atterri certains projets d'aménagement on peut sentir des territoires très structurés avec des mobilisations fortes et puis d'autres territoires où il n'y a juste aucun intérêt enfin ou très peu d'intérêt et donc ouais c'est une question qui s'est posée en particulier à la Louvière où on était un peu désemparés d'avoir essayé et tenté absolument de contacter les habitants de rentrer en contact et de se rendre compte que simplement voilà il y avait peu d'intérêt quoi donc il n'y a pas de il n'y a pas de de systématisme en tout cas en termes de contestation un élément sur le lien entre la ZAD et la Friche qui prendra la forme d'une publicité pour le prochain atelier Interfriche non pas le prochain le 8ème atelier Interfriche qui se tiendra à Pertuis donc à 20 km au nord d'Aix-en-Provence sur la question des friches agricoles en lien notamment avec une zone à défendre qui s'est installée pour contester un projet d'extension de zone d'activité sur 86 hectares pas rentrer dans le détail mais simplement vous dire que cette ZAD un de ses moyens d'action ça a été la remise en culture de terres agricoles en Friche et donc évidemment on peut trouver des points de convergence de questionnements et c'est des choses qui peuvent nous intéresser mais qui font le cas d'objets thématiques le cas d'ateliers thématiques si ça nous intéresse de suivre on a remis la mailing list à l'écran c'était savoir si merci si la mobilisation du coup des habitants et la mise en pratique d'espaces jardiners ou quoi intervient au moment où la puissance publique dévoile son projet ou s'il y avait une appropriation de ces usages là en tout cas en amont dans le cas des tartres c'est plus compliqué c'est à dire que c'est une terre qui était déjà en partie occupée par différentes personnes et en partie juste traversée par d'autres mais qui finalement avait un attachement à cet espace sans pour autant la jardiner et je pense et c'est pas tellement le dévoilement du projet que la mise en action des chantiers et surtout les pratiques de régulation des usages spontanés par la démolition qui a généré cette pratique de contestation puisqu'il y a eu on pourrait dire moi j'appelle ça une dynamique de réaction c'est à dire que devant l'ampleur de chantiers extrêmement rapides qui ont eu lieu en 2021 et l'absence totale d'informations il y a eu un effet de stress de la population autour qui a dit mais on comprend pas ce qui est en train de se passer ce site est inoccupé c'est pas totalement vrai d'ailleurs mais pour beaucoup de gens depuis 40 ans et d'un coup je vous ai pas mis forcément beaucoup de photos mais il y a des amas d'une vingtaine de mètres de haut qui ont été empilés sur les terres agricoles et la terre agricole qui certes était en friche mais pour le coup pour beaucoup de gens c'était la terre agricole qu'elle soit en friche ou pas et donc il y a eu un effet de réaction pour préciser enfin pour je sais pas rajouter des informations il y a quand même il y a de nombreuses friches qui sont voilà un petit peu mises en avant donc Cécile montrait la friche de Saint-Sauveur il y a beaucoup de contestation et de mobilisation sur des espaces mais il faut quand même aussi savoir que pour beaucoup le projet est identifié dès le départ et ça se passe voilà on a une occupation temporaire qui se passe de manière sans aucun souci pour la ville enfin la production de la ville et je voulais dire une autre chose non c'était par rapport à je reviens moi je peux essayer de faire une remarque synthèse le temps que l'idée revienne non en fait je voudrais revenir sur les termes parce qu'effectivement à travers les termes c'est quand même important de se fixer sur les termes et je pense que le terme de friche est un terme important et c'est presque un terme concept et il mérite vraiment d'être différencié des questions de vacances entre autres et ou d'autres questions comme la contestation et c'est pas exactement la même chose je trouve que vraiment le terme de friche en vous écoutant je tente une tentative de synthèse il me semble que la friche est une situation de déstabilisation de l'urbanisme planifié on est vraiment confronté à des situations de déstabilisation déstabilisation ça va pas dire enfin c'est une certaine forme de désorganisation réorganisation mais d'interpellation des formes classiques de planification pour toute une série de raisons pour des raisons techniques pour des raisons de pollution pour des raisons de mauvaise communication de concertation qui n'ont pas eu lieu et donc c'est vraiment une déstabilisation de l'urbanisme planifié ces temporalités ces outils et ces acteurs et donc ça c'est en ça que ça se croise avec d'anciens modes de mobilisation on va retrouver des modes de mobilisation comme des façons de contester c'est sûr et c'est un processus de déstabilisation qui s'ancre dans des espaces en situation de désuétude effectivement j'ai l'impression que c'est commun en essayant de réfléchir à toutes les situations que vous avez évoquées il y a vraiment une situation de désuétude provisoire temporaire ou pas mais en tout cas il y a vraiment une idée que vous avez qualifiée de mise en veille donc qui peut être liée effectivement à une jachère il y a des espaces en jachère mais je pense que le terme de friche il est intéressant c'est un terme intégrateur qui englobe des situations qu'on peut effectivement qualifier qui sont plus classiques mais de vacances de vacances de logement de vacances de site etc pour toute une série de raisons de vacances organisées ou de vacances subies enfin il y a toute une série de choses dans cette situation de déstabilisation c'est sûr qu'il y a un aspect qui moi me interpelle beaucoup en tant que chercheur c'est effectivement de voir comment la biodiversité s'est imposée en tant que répertoire d'action dans ces situations de déstabilisation de plus en plus quand on regarde à Josaphat quand on regarde à Saint-Sauveur quand on regarde dans les sites dont vous avez parlé c'est un répertoire d'action c'est-à-dire que tout d'un coup on se rend compte que la biodiversité et la quantification la connaissance de la biodiversité devient une arme politique pour faire émerger un espace de contestation effectivement et donc c'est là où quand on essaie de enfin je trouve que la troisième remarque pardon que je voulais faire aussi en vous écoutant c'est qu'il me semble que la friche effectivement enfin les états de friche ou les situations de friche se différencient des régimes ordinaires de la ville au fond c'est un peu c'est pas un espace ordinaire c'est pas un espace régulier donc ça touche à ce que vous avez pu évoquer l'informalité et effectivement au moment où on sort de la friche il y a une forme d'enfrichement et puis à un moment donné où on sort un peu de ce régime d'existence un peu d'un espace ou d'une situation qui est celle de la friche et elle s'ouvre à des espaces des usages alternatifs même si elle n'est pas comme vous le disiez aussi elle est concernée aussi par des risques de standardisation de ces usages qui sont un peu des usages figés des usages des espaces un peu boboisés dans certains centres qu'on a connus dans certaines villes au centre L'Azac-Luciline à Rouen à Lyon-Confluence etc. et donc ça je pense que je trouve que le débat ne fait que commencer il me semble sur les questions de friche parce que le sujet c'était aussi les friches et les questions de comment friche et transition écologique c'était aussi intéressant d'avoir aussi vos retours par rapport à ça dans la question de la transition écologique moi je trouve que en tout cas elles viennent re-questionner fondamentalement les questions de planification pourquoi c'est soit des échecs soit des incapacités soit des complexités à traiter des sites pour des raisons de pollution technique etc. et on n'a pas les outils et donc on tente d'explorer aussi collectivement les acteurs publics privés etc. exportent un peu des solutions à travers aussi ces espaces là mais ce qui est très difficile c'est qu'il y a énormément d'enjeux croisés qui se cristallisent à travers la situation de friche c'était une remarque pour essayer de t'aider à retrouver éventuellement le sujet et donc c'était simplement pour dire que finalement l'urbanisme temporaire et l'urbanisme tactique utilisent justement la friche les espaces en friche et les notamment quand on a des très grands espaces pour justement faire accepter un certain type d'usage à une population et essayer de minimiser justement la contestation ça peut aussi être vu comme ça les projets d'urbanisme temporaire et ça répond tout à fait à ce que tu dis on va on va re-questionner la planification la façon de penser la ville et les friches sont un levier pour justement re-questionner pour voilà c'est un levier transformatif dans la production de la ville merci justement dans l'urbanisme vous avez utilisé la planification donc je pense qu'entre jurisprudence loi etc l'urbanisme a son lot effectivement de règles et là où je trouve qu'au-delà de la définition ce que je pense c'est que quelque part il y a comme un système de valeur qui se met en place plus que de définition des choses etc je trouve qu'à travers la friche pour ça que je voulais voir un peu la perception des habitants se positionne finalement l'informel qu'en fait et c'est vrai que pour le coup l'informel dans l'urbanisme ça devient ça fait un peu tanguer un petit peu les habitudes j'aurais envie de dire et c'est vrai que pour faire juste un décalage parce que comme ça c'est vrai qu'on y voit tout de suite la mobilisation les gens la contestation mais sur lequel vous allez voir quand on est ingénieur dans l'espace il y a effectivement la planification l'opérationnalité la gestion des espaces etc et vous allez voir il n'y a pas de gens derrière c'est que pour le coup quand on commence à faire des espaces verts notamment qui bordent les voiries etc aujourd'hui le bon sens de mon point de vue on parlait de gestion différenciée c'est finalement de laisser pousser qu'en fait on voit ce qui pousse on prélève et il devient des choses bien plus importantes et bien plus riches des et etc on va dire spontanées tout à l'heure il y avait la poche spontanée que finalement d'aller planter d'aller arroser d'aller mettre le système d'arrosage etc et je trouve que pour le coup il n'y a pas de gens mais pour le coup pour moi vient de l'esprit de friche quelque chose de bien plus riche etc finalement dans l'aménagement en fait de quelque chose qui est alors pour le coup plus des délaissés de voiries etc et aujourd'hui par exemple quand on pose ça à un service de gestion d'espace alors là c'est impossible c'est impossible s'il y a des riverains c'est impossible à imaginer non non il faut aller planter les choses etc et je trouve que quelque part je me suis permis ce décalage parce que c'est vrai qu'on y voit tout de suite la contestation etc mais quelque part c'est de laisser un peu pousser en fait je laissais un peu le côté c'était bien parce que la plénière était de se dire finalement dans ces rencontres il faut ralentir en fait et je trouve que finalement s'il y a bien quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse c'est un petit peu de ralentir et je trouve que la friche va bien dans cette thématique de ralentir et de mettre en place j'aurais plein plein d'exemples comme ça autour de zones humides etc quand vous laissez pousser des choses dans la zone humide quelque part il se passe des choses bien plus intéressantes de frayère etc que de venir l'organiser de venir l'organiser c'est parce que j'ai un exemple en tête mais ce qui me semble c'est que finalement pour aller un peu plus dans ce que vous disiez de planification parce que clairement on a du PLU on a tout ça c'est quelque part avoir une sorte de convergence entre habitants gestionnaires élus de dire et si on laissait un peu de place à l'informel et qui peut très bien durer un an deux ans trois ans mais de laisser la place parce que quelque part je vous dis cette logique de dire on laisse pousser c'est quasiment impossible les gens se sentaient abandonnés vous laissez de la lande mais ça va pas comment ça se fait que vous êtes pas venu tondre toutes les trois semaines etc alors qu'en réalité si on laissait pousser un petit peu on aurait une ville bien plus intéressante et riche c'est mon sentiment je peux me permettre de vous répondre un exemple effectivement on a pas parlé parce qu'on a parlé de façon un peu indifférenciée même si ça a été évoqué par une des questions on a abordé un peu de façon indifférenciée les contextes géographiques dans lesquels se posent ces questions de friche effectivement c'est pas du tout pareil si on est en milieu rural en milieu urbain en milieu faiblement dense ou fortement dense et puis si on est suivant aussi les pays en Suisse il n'y a pas un centimètre carré qui échappe à la planification ou en tout cas quasiment pas donc c'est pas le même contexte par contre je pense qu'il y a un aspect et je suis en train de perdre mon idée par rapport à cette question géographique il y a enfin tout l'enjeu derrière la question de la géographie un peu de ces friches aussi c'est de se dire dans certaines villes dans des contextes de décroissance la gestion de la lenteur c'est aussi une façon de répondre à une attente qui est aussi subie qu'on voit pas aussi je prends un exemple très concret à Roubaix on a c'est une ville en décroissance économique et démographique légère décroissance et démographique et économique on a des espaces qui ont été surdensifiés à un moment donné on gère la dédensification la friche devient une façon de traiter d'intervenir pour traiter la dédensification pour toute une série de raisons parce qu'il y a parfois de la vacance c'est une façon de résoudre aussi la vacance et donc on crée des friches il y a un jardin dont j'oublie le nom le long d'une voie je vais retrouver le nom qui est connu par un paysagiste qui allait fait le long de la voie de chemin de fer de Roubaix-Tourcoing et la friche est aussi une façon pour vous répondre on travaille déjà dans l'urbanisme dans certains contextes géographiques les urbanistes travaillent déjà sur la friche comme outil de résorption aussi ou d'intervention sur des logiques de dédensification et on y travaille aussi dans des contextes de décroissance de villes moyennes ou autres donc je veux dire c'est effectivement intéressant d'élargir aussi géographiquement les choses ça c'était une première idée que je voulais partager puis la deuxième de dire effectivement dans l'urbanisme il y a aussi on a parfois des occasions de faire ce à quoi vous appelez c'est à dire de se dire finalement se donner le temps on est un peu contraint par la force des choses mais on le fait parfois même en cœur urbain des opérations de curtage pour mettre en friche en attendant qu'eux et pour gérer c'est de la gestion urbaine on fait de la gestion urbaine notamment à travers de la mise en friche de l'enfrichement de certains espaces c'est ce qui se passe en tout cas peut-être juste en complément je pense que là dessus je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Marc c'est que la terre en friche n'a pas la même valeur partout et le laisser faire n'a pas les mêmes circonstances ni les mêmes conséquences partout et je pense que il y a des contextes beaucoup moins sécuritaires et beaucoup moins surveillés qui amènent à des mythes de laisser faire et qui sont même revendiquées et dans d'autres cas où ça relève tout simplement du politiquement inacceptable et pour terminer avec une réponse relativement objective sur la qualité écologique des espaces il y a quand même beaucoup d'études en écologie j'ai pas pu le développer mais qui compare la diversité végétale d'espaces en friche dans des espaces qui sont colonisés par une végétation spontanée aux espaces verts publics et on remarque quand même que la quantité d'espaces qui est accueillie par le friche est parfois double à celle qui est accueillie dans les espaces qui sont qui sont gérés je crois qu'il y avait encore des questions dans la salle je peux essayer d'apporter une réponse en tant que praticien sur justement l'évolution libre des espaces naturels ou gérés de manière douce c'est que finalement là on a une modification culturelle dans le champ du paysage qui pousse à des pratiques beaucoup plus vertueuses de renaturation et de laisser faire même dans les pratiques de gestion sans parler de la conception et de l'étude écologique des sites en face à Mont-des-Prés qui tend à lisser peut-être à l'avenir la distinction entre friche et espace vert puisqu'on a des espaces verts qui ressemblent de plus en plus à des friches et à l'inverse du coup ces espaces-là sont des lieux de biodiversité qui sont remarquables patrimoniales mais aussi on va dire de surreprésentation et peut-être qu'on pourra en discuter d'espèces qui sont du coup extérieures qui ne sont pas indigènes qui ne sont pas forcément affiliées à nos milieux et qui peuvent en partie nuire au fonctionnement écologique de nos systèmes mais pour autant ils ont une valeur avérée et réelle dans la préservation du patrimoine génétique végétal et aussi de leur capacité à être beaucoup plus résilients en termes d'espace c'est-à-dire dans les services écosystémiques comme dans leur pérennité vous l'avez dit un aménagement qu'on plante qu'on aménage aujourd'hui avec des végétaux qui viennent de l'autre bout de la planète ne seront pas forcément adaptés ça nécessite énormément de frais de gestion de ressources humaines pour les accompagner les faire évoluer et progresser vers un fonctionnement écologique qui est plutôt qualitatif après derrière ces espaces-là sont des ressources de biodiversité qu'il faut en effet préserver c'est aussi des ressources de sol potentiellement fertiles qu'on peut mettre en culture dans une logique de sécurité ou de sécurisation de l'alimentation en milieu urbain avec des contextes de crise sanitaire ou géopolitique qui nous fragilise du point de vue de la sécurité alimentaire et puis j'aimerais bien glisser doucement en finissant par le fait que c'est bien dans la représentation mentale à la fois des services techniques pour travailler étroitement avec eux et de mobiliser des habitants sur de la coproduction d'espaces paysagers donc là on sort des friches mais on est sur un espace paysager classique espace vert mais j'aime pas du tout le terme je dirais que c'est bien la sensibilisation l'éducation populaire à l'environnement qui permet de faire prendre conscience aux habitants de la valeur de ces espaces là pour qu'ils ne soient plus clivants ou réticents à l'idée d'avoir un sentiment d'abandon des services publics dans la gestion de leur espace public de proximité pour arriver à faire flancher les services techniques de notre côté dans le sens où ils sont ils sont un petit peu acculés par cette cette volonté de satisfaire la majorité des habitants et comme on le sait les habitants les plus satisfaits sont ceux qui sont les moins remarqués et de fait on entend souvent les habitants insatisfaits donc qui veulent la notion de propreté dans l'espace public et dans la nature alors merci c'est très intéressant mais je vous propose qu'on va bientôt clore la table ronde et on va vous inviter à partager un verre avec nous parce que nous avons du jus de pomme je dirais de loin et de l'eau mais peut-être est-ce qu'il y a encore une question précise pour les rares intervenants qui sont encore là et qui ne puissent pas être discutées tranquillement autour d'un jus de fruits non mais moi juste en fait il y a l'aspect dynamique aussi la temporalité vous l'avez montré à un moment donné c'est très long donc c'est peut-être une friche au début et puis ça devient un jardin un écho à mots ou autre chose donc la question de la définition elle se pose peut-être au début et après il y a une transformation par le lieu par l'usage par la conscience que les habitants en ont donc c'est juste ce que je voulais dire qu'il y avait un aspect dynamique à mettre vraiment en avant Juste par rapport à ça c'est vrai que ça a fait partie des questionnements qu'on a aussi eu au sein du collectif et sur le plan scientifique ça nous a amené à plutôt parler de trajectoire en fait de ces espaces et moi en particulier dans mes travaux de parler de trajectoire d'usage puisqu'en fait sur un même espace se déploient un certain nombre d'usages anthropiques mais peuvent aussi se déployer différentes formes de vie allant donc de la présence on va dire simplement végétale et je ne veux pas me faire attaquer pour ça et de plus en plus allant jusqu'à des formes de rupture et je pense que la notion de trajectoire là-dessus elle est vraiment très utile parce qu'elle permet vraiment de comprendre que l'état de friche c'est bien un état dynamique un état en mouvement est-ce qu'il y avait encore une autre question vraiment de fond ou est-ce qu'on continue le débat tranquillement peut-être si étymologiquement qu'est-ce que friche d'où vient friche le terme de friche il a été tout d'abord utilisé dans le monde agricole c'était vraiment parler de l'état de jachère la jachère c'est la première friche la friche agricole et ensuite c'est devenu ça a été utilisé pour la première fois pour parler de forme d'espace en régénération donc il devait faire l'objet d'une transformation en particulier à la révolution française où il y a eu toute une série d'espaces de friche soit proches à l'urbain soit religieuses qui ont dû faire l'objet d'une régénération c'est le travail de Claude Chaline en particulier qui a beaucoup travaillé sur l'origine de la friche et il y a eu une banalisation du terme de friche en particulier avec la friche industrielle qui elle s'est vraiment ancrée aussi dans les représentations sociales donc on est plutôt au milieu du XXe siècle et c'est à partir de là aussi que le terme a commencé à être utilisé pour caractériser tout un tas d'espaces à friche industrielle friche agricole friche urbaine etc mais à l'origine ça vient de la jachère agricole donc vu que notre modérateur est parti ainsi que la moitié de la table ronde je vous invite puisque vous voyez notre table ronde est actuellement à moitié en friche donc partagez avec nous un verre de jus de pomme et puis merci pour cette discussion et ces échanges et n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour devenir membre de la mailing list si vous le souhaitez et puis participez aux ateliers si ça vous intéresse en tout cas vous y êtes les bienvenus merci